Générique 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 Dans votre JT, cette semaine, Jacques de Peretti est satisfait de l'année 2010 en dommage pour AXA France et la MAF nous explique pourquoi elle augmente ses tarifs en assurance auto. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Interrogé sur les tarifs, Jacques de Peretti a tiré un premier bilan de l'activité d'hommage pour les particuliers chez AXA France. Vous allez l'entendre, il se montre assez optimiste. L'année 2010 est une année pour tout le monde de retournement au plan des opérations techniques. Nous pouvons dire que nous avons tiré notre épingle du jeu puisque sur le marché de l'automobile, qui est quand même le navire amiral de l'IARD, mais je pourrais citer d'autres marchés, la progression de notre chiffre d'affaires est tout près de 3%, alors que le marché français est à 2% et que dans ce marché français, beaucoup de nos concurrents qui nous ressemblent, avec notamment des réseaux d'agents, connaissent des performances négatives entre 1, entre moins 1 et moins 3%. Donc nous considérons que nous faisons une belle année, même une très belle année 2010, car nous avons une belle, belle progression du chiffre d'affaires en automobile. C'est exactement le même constat aussi sur la MRH. Cela prouve la résistance et la force de notre réseau, de notre marque, de nos produits et de nos services. Les assureurs et surtout les mutuels d'assurance dévoilent peu à peu leurs tarifs pour l'année 2011. La MAF, après 6 années sans hausse, va être obligée d'augmenter ses prix tout en restant concurrentiel. En ce qui concerne l'automobile, 2010 marque une rupture. C'est la fin d'une baisse régulière de la sinistralité qu'on a connue au cours des 5 dernières années. Donc on a une reprise de la fréquence automobile. Les automobilistes ont roulé un petit peu plus. Il y avait eu la baisse du prix des carburants. Et puis on a eu un certain nombre d'événements climatiques, des orages de grêle, les grandes tempêtes, les inondations dans le Var. Et puis également une augmentation du coût de la réparation automobile. Tous ces éléments font que MAF va appliquer une augmentation modérée de sa cotisation automobile puisqu'elle va progresser en moyenne de 2,5%. Il faut rappeler qu'au cours des 6 dernières années, MAF n'avait pas augmenté sa cotisation d'assurance automobile. D'après les informations et les premières informations qui sont connues de nos concurrents, on voit que les hausses sont autour de 3% en ce qui concerne l'automobile. Nous pensons à ce jour que nous serons dans le bas de la fourchette des augmentations. Enfin, mercredi, vous retrouverez le tout dernier numéro d'RH+, avec en invité Laurence Petit, directrice des ressources humaines d'Europe Assistance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour la dernière édition de l'année du JT News Assurance. Et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous.